Parce que là, normalement, comme je vous dis, cette route-là, jusqu'au ici, cette année-là, est-ce qu'il y a d'ailleurs de se poser de la saleté? Oui. OK. Par rapport à ça, votre question est pertinente. C'est qu'en même temps que le boisé de l'apéro, les routes de ce secteur-là, qui ne sont pas municipalisées, et qui sont du domaine privé, sont incluses dedans. Parce qu'on se dit, on n'est pas pour négliger, mettons, la rue Abel, comprenez-vous? Tandis qu'on fait le reste, ça va être tout fait en même temps. OK. Mais sauf qu'il y a quand même une partie de la route qui est déjà municipalisée. Celle-là qui est déjà municipalisée, les gens ne sont pas concernés. On n'est pas concernés là-bas. Non. Et ça, c'est officiel. Mais vous avez quand même... Non, c'est certain. Mais on ne peut pas municipaliser quelque chose qui l'est déjà. OK. C'est bien sûr. C'est par ça. Voilà. Et toi, c'était le coin de la Vermel, potentiellement, la partie Vermel. Non, c'est sûr. Non, mais moi, je suis municipalisé. C'est sûr. C'est sûr. Je le sais, là. J'ai mis sa place, c'est l'énergie jusqu'à l'aube. Et ça, je fais partie de mes taxes. Ça ne me concentre pas. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'exercice-mère? On est jusqu'à la compréhension de la carte. Tout le monde voit ce qui est question. Oui. Très bon. On va continuer par la part de la rétablissement. Il faut faire les deux projets de règlement. Bien, c'est parce qu'il faut modifier le règlement de zonage, comme je l'ai dit, pour créer les zones et modifier les zones. Et il faut modifier le plan d'urbanisme parce que dans les zones résidentielles à base dans ce livre, les zones RA, résidentielles rurales, à la base, ce n'était pas prévu qu'il y aurait des maisons mobiles, donc il faut ajouter l'usage des maisons mobiles dans le plan d'urbanisme. C'est juste pour ça qu'il y a une autre modification de plan d'urbanisme. Et par rapport à ça, je vais, une parenthèse, vous réalisez que les maisons mobiles longent entre guillemets les terrains à chevaux. Alors, c'est parce qu'on pensait que c'était la meilleure façon d'intervenir. Autrement dit, la résidence, quelqu'un qui se fait construire une résidence de 250 000 $, mais peut-être qu'il n'aimerait pas avoir la maison mobile à côté de cheville. Vous comprenez? Mais la maison mobile, elle va être obligée d'avoir quand même un terrain de 35 000 pieds pour avoir un peu plus. Oui, 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 plus que 35 000. La mémoire, c'est 9000 mètres. Ça, c'est pour les maisons mobiles. Pour les maisons mobiles, ça, c'est autre chose. C'est 3 000 mètres minimum. 3 000 mètres. 3 000 mètres quart. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous avez besoin d'éclaircissement par rapport au règlement ou au zonar? Le chemin, dans le fond, quand la rue est longue, ça va être organisé char. La municipalité va prendre ça en charge pour la rue. Ça serait plus au printemps? Oui, il faut vous expliquer. On voulait le faire en 2007, mais par contre, les étapes à franchir en suivant les lois, ça va être malheureusement qu'au printemps qu'on va pouvoir commencer à entreprendre. Mais quand je dis au printemps, après le dégède du printemps, on en est très conscient, et c'est pour ça qu'on voulait que ce soit en 2016, sauf que, il faut me dire, c'est la première fois que, même si ça fait quelques années que je suis maire, c'est la première fois qu'on travaille à verbaliser un domaine privé, et que je ne connaissais pas toutes les étapes, alors voilà la raison pour laquelle... Mais ça serait peut-être au même? Après, déjà, nécessairement, parce que si on le faisait pendant déjà, on ferait... Ben, moi, je m'en ai un job, je ne sais pas, là. Ça ne comprends pas. Dans le fond? Pardon? Ça ne comprends pas le comment, dans le fond, c'est que je faisais des forces et de mettre de la sphère. C'est ça, Martin. Rapidement, c'est sûr que ce n'est pas la même chose partout, mais rapidement, on commence par... Dans la façon de creuser fossé, là, je vais vous l'expliquer. Premièrement, on élèverait le chemin de 12 pouces de sable. Première chose. 12 pouces de sable. Un pied de sable, de plus. La raison est bien que simple, c'est que le chemin, actuellement, est plus bas que les terrains. Croyez-moi que ce n'est pas une bonne affaire. Ben que... Non, c'est ça, parce que nécessairement que ça ferait... Ça ferait... ça ferait... Ça ferait... C'est ça pour... C'est ça. Quand on est plus bas... Quand les terrains sont plus bas... Entre deux montagnes, le terrain est bas, puis ça ferait... Ça ferait... C'est ça. Alors, c'est pour ça que la première chose qu'on ferait... Monter d'un pied. Ça, ça ne veut pas dire que c'est partout. Une place, ça peut être beau, c'est l'autre plan. Vous comprenez, il y a une moyenne d'appeu. Ça, c'est la première opération. La deuxième, c'est... Peut-être que le mot est mal choisi, mais on appelle ça des capochons. C'est des cailloux, à peu près, de 3 pouces de diamètre. Oui, c'est le vrai terme. C'est le bon terme, diamètre. Alors, là, à ce moment-là, on met du capochon. Par-dessus le sable, après que le sable ait été appris, nécessairement. Et là, après avoir mis le capochon, on met 0,3,4. Vous mettez 6 pouces de capochon? 3 pouces de capochon. Ok, c'est en même temps. Ça bouge plus, plus... Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est vous autres qui ne payez pas. Ça fait que c'est 0,3 ans qui va être la finition. La finition, oui, c'est ça, exactement. Moi, la question, c'est... là, vous dites qu'on ne paye pas. C'est pas la ville qui paye pour ça ou c'est juste notre quartier qui paye pour ça? C'est seulement le quartier qui va avoir à assumer les frais. Ok, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez le droit. Comme je l'ai dit au tout début, si vous ne voulez pas, c'est facile. Non, ça veut dire, l'affaire de zonage, ça n'arrange pas qu'il va donner des maisons mobiles ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais être obligé d'assalter... Non, on n'assalte pas. On fait... Dans une phrase, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut que les chemins soient caressables 4 saisons par année. On veut que l'autobus scolaire passe dans tous ces chemins-là. On veut que les services d'hygiène, les déchets, la récupération, passent dans tous les chemins. Alors, pour cette raison-là, on municipalise les chemins pour essayer de vous donner le meilleur service possible. Ok? Bien entendu, il y a des frais à rapport avec ça. On a fait un estimé. La façon que ça va être mesuré, la décision est la suivante. Ça dépend pas de la valeur de la propriété qui est sur le terrain. Ça dépend pas de la valeur du terrain. Ça dépend du frontage face à la route. Autrement dit, si quelqu'un a 100 mètres, de où le chemin va être fait, il va en payer pour 100 mètres. Parce qu'on a 4,3 kilomètres, peut-être pour 100 mètres, total. Donc, chacun va payer pour la partie qui lui est. Mais, par contre, si on est sur un coin de rue, nécessairement que là, on a à payer pour les deux routes. Parce qu'il y avait deux façades sur la route. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nécessairement, je veux dire, c'est qu'on dit qu'on facture selon la partie qui est face à la route. Ok, peu importe si il y a une construction ou pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est que c'est pas celui-là. Dans le fond, la route, on paye selon le frontage. Si je veux dire, la route, elle va servir... Parce que le terrain ne se construit pas, ça ne change rien. Mais la raison pour ça, c'est bien simple, c'est que là, il y a des terrains qui ne sont pas construits actuellement. Donc, le propriétaire va être obligé d'annoncer au futur acheteur qu'il va avoir un taxe à payer pendant 20 ans à tel montant. Parce que le montant va être établi quand le travail va avoir été finalisé. Comme nous autres, la rue de Gélinas, la partie qui n'est pas municipalisée, va aller juste mettre d'arrivée pour faire du macadam pour finir la finition jusqu'au domaine Perrault, dans le fond. Quand vous parlez, ça nous consomme un peu moins. Ben oui et non, il va falloir qu'il y a quand même des fossés qui soient faites. Il va falloir qu'il y ait des choses qui soient faites là. En contre, il y a une chose, c'est que si il y en a un, qu'on met un pied de sable et l'autre, on met juste 6 pouces, on va traiter tout le monde de la même manière, on ne commencerait pas à mesurer les lignes. Non mais, comme je veux dire, il y en a déjà des fossés. Là, c'est une question de remettre la gavelle, puis taper ce bout-là, puis faire la finition. Il n'y a pas de mettre du cabochon à ce bout-là, ça commence plus loin. Le cabochon fait que c'est bien plus loin, oui. Nous autres, dans notre cas, les 7-8 maisons, ça va être la suite que ce que vous voulez faire, la route de la Géna, qui est musicalisée dans le fond. Oui, la route est déjà musicalisée. Oui, mais vous allez faire un revêtement comme le râle de la chapelle. Ça se fait bien, oui. On ne l'avait pas mesuré, mais on va le prendre en considération. On ne l'avait pas de faire en traitement de surface. Oui, mais c'est sûr. Il n'y a pas de traitement à faire l'autre. Tout ça, toute la bougie. Oui. Tout ça, c'est déjà en gravelle. C'est déjà comme aller dans la partie musicalisée. Excusez. Oui, c'est bien, sinon on ne pourra pas… Mais, il s'agirait d'en mettre peut-être un peu de gravelle, bien compactée, puis mettre une finition, c'est une finition dans la râle de la chapelle. Vous voulez mettre dans la Géna? Oui. Bon. Il faudrait en mettre un peu de gravelle, ça serait bien compacté, puis les faussées sont bien corrects, là. Et après, on évite le résistant, c'est peut-être… On prend en note de ce que vous venez de dire là, le conseil va se tatuer là-dessus, mais vraiment… Pour l'instant, je trouve ça très bien. C'est pour les… Dans le fond, nous autres, on parait des taxes pour ça. Oui. Bien, on va vous revenir avec ça. Dans le fond, moi aussi, les… Nous, je me disais, si ça devait être municipalisé… Oui. Le délègement, ça va être la municipalité. Présent, oui. Donc, tout… Pas juste le délègement, la municipalité va prendre en charge le chemin comme… Toutes les autres chemins qui sont déjà municipales. On va avoir une surtaxe de secteur pour la construction de chemin, mais pas pour l'entretien. Non, vous ne l'aurez plus pour l'entretien. C'est ça. Vous ne l'aurez plus pour l'entretien du chemin. Un exemple, actuellement, je pense qu'on a pris une partie peut-être. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas faire ça. D'autres questions? OK. Maintenant, probablement que la question que vous avez est… Combien ça me coûterait? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner vos adresses. Non, mais… Commençons à vous donner… On a fait environ l'estimé des coûts que ça coûterait, mais on a grossi les prix pour… parce que le ministère m'a expliqué qu'on est mieux d'emprunter plus pour faire les travaux, puis après, c'est moins compliqué de remettre les sous que réemprunter par la suite. C'est ça. Alors, ils m'ont conseillé de mettre des frais de 25% de travaux imprévus. Ça fait que ça, ça augmente, mettons, le prêt de 30 000 $. Ça donnerait un total de 450 000 $ pour faire tous les travaux. C'est ça. Mais c'est comme des activations. Avec les taxes comprises, les frais de financement, des travaux, les poteaux de… des lumières de rue, des panneaux de signalisation dans le domaine… On a un peu… On a un peu parlé de lumières de rue. Oui, ça… Au point de rue. Seulement qu'au point de rue. Oui, c'est que… OK. Ça, c'est une loi. Lorsque nous avons… Lorsqu'il y a une rue qui est principale, par exemple, puis qu'il y a une rue qui est perpendiculaire, automatiquement, la loi nous oblige à mettre une lumières. Vous remarquerez, à tous les endroits que vous êtes sur la route, s'il fait noir, il fait noir. S'il y a un chemin de travers, il y a une lumières. OK. C'est pas parce qu'ils ont décidé de le faire. C'est une loi provinciale. Au point de la ligne, il faut le faire. Mais ça… Ça va être fait aussi. C'est ça. On a obligé de mettre des grosses lumières qui… On a obligé de mettre des lumières qui sont moins égacées. Ça va être les nouvelles lumières modèles, là, qui éclairent vraiment en fuseau, comme ça. Bien, c'est… Si vous en voyez, c'est qu'ils ne sont pas jaunes, maintenant. Elles sont comme plus blanches. Je trouve que c'est les nouvelles… Oui. Moi, j'ai une question. Ça ne me concerne pas. J'ai une question pareille. Là, il y a un certain nombre de terrains vendus. Les terrains, ils ne sont pas vendus. À sûrement… Les surfaces, la l'air, c'est qui va le payer, ça? C'est ça. OK. Dans le fond, c'est chaque terrain qui va le payer, comme ceux qui y vivent actuellement. Bien, la compagnie qui est concernée s'appelle… 92, 12, 41, 97 québécois. C'est lui qui va payer tout. Comme je vous dis, lorsqu'il va vendre le terrain, bien là, ça va être probablement un matériel ou lui peut peut-être les assumer complètement, mais il vend le terrain plus cher. Il y a une autre affaire. Chaque citoyen va avoir un choix à faire. Est-ce qu'il veut payer en un coup, ce que ça coûte, sans payer les intérêts, ou il veut payer pendant 20 ans un montant à peine? C'est un choix que vous allez avoir. Vite, 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 là, je vais vous donner les deux. Ça va vous donner l'usée comment? Ah, mais d'abord, au mètre, oui. Bon, la réparation pour nous, là, ça va coûter à peu près 48 $ du mètre. OK? Du mètre linéal. OK? Pour chacun d'entre vous. Alors, un exemple. Je ne sais pas, moi, vous n'êtes pas concerné, mais mettons, chez vous, vous avez combien de façades? Moi, j'ai 100 pieds. Vous avez 500 pieds? 500 pieds, ça veut dire à peu près 150 mètres. Donc, 150 mètres à raison de, mettons, 50 piastres, on parle de 7500 piastres. Ça vous écouterait? C'est vrai. Alors, là, vous auriez le choix. Sous 20 ans. Sous 20 ans. Sous 20 ans. T'en parles. T'en parles. Je suis content d'être un petit amusé. Oui, vous comprenez. 500, mais vous êtes un petit amusé. OK, alors, regardez, là, est-ce qu'il y en a, là... Bon. Est-ce qu'il y en a qui veulent le savoir, mettons, comme vous, c'est quoi votre adresse? Euh, 55. 55? Quelle rue? France. Le rue des Renses. C'est quoi votre nom? Justin. Ouais. Justin? Ouais. Ça vous dirait 2368 et 81. C'est pas ça. Mais c'est vraiment une estimation... Ça va être vraiment moins, là, d'après nous. Ben, non. Attends, à peu près, ça. OK? J'aime mieux... Mettez pas ça moins, là. J'aime mieux que... J'aime mieux que... J'aime mieux que vous annoncer après, puis ça vous avoir... En tout cas, ça vous a tous les bonnes chances. 100 000 dollars. À peu près 3 000 dollars, dans notre cas. Ça va être la lue. Ouais, puis sur 20 ans, ça représenterait pour vous... Un petit peu 55. Vite, vite, vite. Ça représenterait 118 piastres par année. Non, non. C'est ça. Vite, là. C'est ce que le ministère vous a donné comme taux d'intérêt, tout ça. Comme un service, les ordres sur les affaires... Toi, tu serais fait à la porte chez vous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent savoir, comme vous, madame Delgénier? Elle est inquiète. Ouais, là, là, juste à peu près... 33 ou des autres? 33? 33? 33? Je n'ai pas, j'ai 32. Ah oui. Lindsay Gagnon? C'est ça. 2380 dollars. À vous, ça serait 119 et 13. À l'instant, c'est ce qu'on a par année pendant 20 ans. Tu sais, je n'ai pas... À l'heure actuelle, je ne sais pas... Vous participez déjà, probablement, pour faire des neiges. Je n'ai pas combien ça vous coûte, là. On va vous ajouter, on va construire. C'est notre première année. OK. Et ça vous donne une idée quand même de... Et après, vous allez avoir passé dans votre chemin au printemps, vous allez venir vous demander de voir le municipalisme. Ouais, c'est vrai que... Est-ce que vous calmez, là? En tout cas, c'est réfléchi. Il y a le bout qu'on n'est pas municipalistes, ça va faire quoi? On ne paiera pas... Mais là, on va vous revenir avec ça. On ne paiera pas ce montant-là parce que ça ne sera pas les mêmes... Ouais, mais on va vous revenir avec ça, s'il vous plaît. Par contre, en ayant un revêtement de surface, ça devrait revenir à peu près la même chose. C'est très cher avec notre surface par rapport au 0,75. C'est un état supplémentaire, là. On vous met du coup à 0,75, puis après ça, on vous met avec un traitement de surface. Mais c'est tout. Mais de mémoire, quand j'ai visité avec l'ingénieur, il va falloir faire les fossés plus profonds qui sont là. Il ne faut pas faire trop creux, là, on est dans le centre, là. C'est pas le contraire. Sauf qu'il ne faut pas que ça vienne... Il ne faut pas que ça mine dans le terrain. Oui, oui. Vous savez, c'était ça avec l'ingénieur, là? Oui. Quel est l'ingénieur? C'est quoi le nom de la firme? C'est une firme d'ingénieur que vous avez engagée, tout ça? Oui, oui. Après ça, on l'a repassé au Delis d'Épil, puis j'ai eu le meilleur conseil avec Delis d'Épil, ça a coûté 300 piastres au lieu de 3 ou 4 000. Puis il est quoi, vous, Delis d'Épil? Vous avez dit à M. Perrault, le développeur, est-ce que vous avez calculé... Est-ce que lui, il sait combien ça va être? Oui, oui, oui. C'est lui qui est au courant. On l'a rencontré. Mais le montant, il sait. Oui. Puis si lui, il n'est pas capable, mettons, que lui, il fait faillir... Ça fait quoi? On a déjà une façon de... J'aimerais ça le savoir, moi, parce que moi, je veux dire, je n'en paierai pas de taxes de secteur, mais je sais bien que la Ville va assumer un 450 000 de... En fait, elle va être responsable. Elle va être co-signata. Elle va être responsable, en fait. C'est ça. C'est ça. Par contre, il faut comprendre qu'après 3 ans que des taxes ne sont pas payées sur le courriété, la municipalité saisit. C'est saisi. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande, M. Perreault, c'est combien... C'est ça. Donc, ça pourrait être saisi, c'est-à-dire? Oui, mais je ne pense pas que moi, en fait, citoyenne, je n'aurais pas eu qu'on saisit ça. Non, non, non. Mais pour ça, pour savoir, qu'est-ce qui arrive si lui, il fait faillir? Bien, c'est ça. On a pris une entente avec lui à l'effet qu'il va être co-signataire personnellement. Il va être co-signataire de l'enfant? Non, 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 non. Pour... Pour... Ça, ça va être dans le règlement d'empreuve? Ça va être fait comme il se doit. Pas un règlement d'empreuve. Non, ça ne sera pas un règlement d'empreuve. Mais ça va être signé... Je veux dire, ça va être les avisards légaux qui vont nous donner la façon de le faire. Oui. Puis est-ce que la... Bien, nous autres, en tant que citoyen, est-ce qu'on va être en mesure de voir ça? Oui, oui, oui. Est-ce que ça va être publié quelque temps? Tout est transparent. Tout va être fait de l'ordre, je ne sais pas. Excusez-moi, mais quand même, qui ferait faillite ou bien importe, je pense que ça ne concerne pas madame non plus. Bien, oui, oui, oui. Ah, oui. Pour la salle, pour... Oui, elle a raison pour une chose, c'est que si la municipalité était forcée d'assumer des frais ou d'assumer des séquelles ou quelque chose, nécessairement que c'est tous les citoyens qui ont à payer pour. Donc, chaque citoyen est concerné. Pas pour le secteur, mais s'il y avait quelque chose... Un exemple. Mais n'importe quel citoyen qui fait faillite, qui ne peut plus payer, la municipalité peut saisir. Oui, mais là, on a un cas particulier, un développeur qui possède, je ne sais pas combien, vous savez plus que moi, là. En fait, ce n'est pas ces gens-là, moi, qui m'inquiètent. Je veux dire, moi, je comprends très bien, moi, je voudrais la même chose. Puis, c'est très légitime et c'est normal. Par contre, moi, ce qui m'inquiète en tant que contribuable, c'est le 450 000 qui est absorbé par l'ensemble. Bien, pas absorbé. Donc, mais par contre, nous, en tant que... la ville est responsable de cette signature de l'enfant. C'est ça. Un peu comme si... Comme pour les égouts. Un peu comme la même chose pour les égouts. Oui, sauf que pour les égouts aussi, la ville est responsable. Oui, même chose. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis, comme n'importe quelle ville ou municipalité actuellement qui décide d'arriver un terrain et de faire le développement... 450 000, ça, c'est plus qu'un tiers du budget. C'est environ un tiers du budget de la municipalité. Bien, on s'entend que vous venez d'augmenter au lieu de 1 500 000 à 2 millions. En théorie, le budget vient d'être augmenté à 2 millions au lieu de 1 500 000. C'est correct. Sauf que, moi, ce qui m'inquiète, c'est celui qui est le plus gros propriétaire là-dedans. Est-ce qu'il est solvable? J'imagine que la ville va s'être occupée de vérifier ça. On a déjà commencé à vérifier ça. Moi, en tant que citoyenne, j'aimerais ça pas juste avoir une parole, avoir quelque chose de... C'est certain que vous allez savoir de quelle façon ça va être faite. Parce qu'on essaie toujours d'être transparent au maximum. Et la plus belle preuve, on filme toutes nos ressources. Ça, ça ne salue pas la transparence. Oui, mais je pense qu'il y a des questions que j'aimerais... Tu sais, maintenant qu'il fait fayette, là, on s'entend qu'il n'en va pas dans tous les terrains, c'est que les terres, puis tout... S'il fait fayette, c'est qu'il va assumer tous les terrains qui... C'est ça, la municipalité. C'est ça, la municipalité. Donc, c'est tout le monde. On s'entend que les terrains, l'économie n'est pas terrible. Je ne sais pas si le projet est peut-être un peu... Je vais vous expliquer ça, là. La grande majorité des municipalités, actuellement, achètent des terrains et font des développements. Eux-mêmes, vous savez... On est entourés de municipalités qui font ça. Nous autres, on n'a même pas ce problème-là, ici. C'est un gros moteur qui s'en occupe, puis nous autres, bon... On s'occupe de rendre les services. On est sûr que là, on serait forcés de l'agir. On pourrait être forcés de l'agir. Oui, oui, c'est ça. Mais tout ça, vous venez de dire pourrait. Pourrait veut dire que c'est conditionnel. Puis vu que c'est conditionnel, il faut qu'il faudrait qu'il fasse faire. Mais tout, on a déjà rencontré... Nous avons déjà rencontré M. Perrault. On l'a déjà renseigné sur ce sujet-là. Et la façon... Mais je pense pas que... Je veux dire, c'est bien clair que lui, il vous dira pas, « Oh, ben non, j'ai pas les moyens d'achever. » Non, mais nous, on va... On va protéger nos arrières, c'est sûr. C'est ce que je me demande. Ce qui veut dire, c'est de faire développer la municipalité, d'avoir des taux de payeur de taxes, puis d'autres gens qui viennent s'installer, des fabriques. C'est ça. Un exemple. Actuellement, quelquefois par année, on refuse des gens qui veulent avoir des terrains ou des maisons mobiles. Là, on peut l'avoir. Vous savez, des gens qui... On a des appels et une municipalité est obligée d'avoir des terrains. Ben, il y en a, là. Non. Pourquoi? Ben, ça a été changé comme progrès. Ben, là, il y en a pas. Ça, on les change de place. Ouais, on les change de place. Pourquoi il y en a pas? Pourquoi il y a peu, puis? Ben, il n'avait pas assez. Ben, voyons. Parce que ça, nous, les ventes. Ben, c'est l'autre. Je sais qu'elles... Mais, voyons. Si vous voulez changer de place, ils sont là. Mais, justement, moi, j'avais une question là-dessus. D'où vient la... D'où part la décision de changer les maisons mobiles? Du conseil. De cet endroit-là à... C'est du conseil. C'est le conseil qui a décidé ça. Sur quelle recommandation... La recommandation de qui? De personne? Ben... Qui a fait cette demande-là? D'où ça vient? Personne n'a demandé. M. l'inspecteur, vous savez-vous? Ah oui. Ben... Je n'étais pas encore là, mais probablement que c'est pendant les discussions... C'est les gens qui restent dans cette place-là. Qui restent... Où il y avait des maisons mobiles qui ont fait cette demande-là. Parce que je vais vous dire, moi, M. Francaire, en 2010, je travaillais ici. Oui. Vous savez, hein? Bon, ben, écoutez, les maisons mobiles, ils étaient déjà dans le domaine de l'apéro. Ils étaient dans le domaine de l'apéro. Et M. Perrault n'en voulait pas dans son domaine. Alors, il faut croire qu'à un moment donné, il a réussi à les faire changer de place. Ben, c'est parce que... Les maisons mobiles. Il faut croire qu'il a réussi. Parce qu'à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un, quelque part, a changé ça. Ben, il reste... Ben, là, par contre, si j'ai bien compris, pour qu'il reprenne les maisons mobiles, on... Je ne sais pas pourquoi, lui, il veut les reprendre, mais je trouve ça étrange. Il faisait des pieds et des mains pour s'en aller faire. C'est correct, là. Je veux dire, c'est son droit. Mais il s'est passé quelque chose, là. Ce que j'aimerais bien vous nous dire, c'est qu'à la demande de qui... Ben, ça, je ne peux pas vous dire. Ben, actuellement, quand on fait une demande... Il y a un règlement, quand on veut faire une demande de changement au zonage, il faut compléter... Il faut faire une demande. Il y a des frais à ça, là, une étude. Hein? Et si vous regardez, là, il y a des règlements qui disent, pour modifier le règlement du zonage, il y a un règlement qui dit que tu dois déposer tel montant, tu fais une demande écrite, tu payes le temps, tu peux évaluer par l'exécutif... Il y a des gens qui fait notre demande. Oui, c'est vrai. C'est ça. D'après moi, on n'a pas eu de demande. Ben, c'est qu'il y avait eux qui nous ont parlé quelque part, c'est parce que je ne voulais pas le dire. Non, 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 non. Quentin, vous extrais pas lui. Mais voyons donc qui nous a parlé. C'est ça. Ben, c'est nous ou le conseil. C'est nous ou le conseil. De toute façon, vous avez une taupe à l'intérieur du conseil, Louis de Morin. Non, il y a une taupe à l'intérieur du conseil. Non, il y a une taupe à l'intérieur du conseil. Il faut continuer. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand vous êtes allé, par exemple, avec l'ingénieur, il faut évaluer s'il allait avoir une perte de terrain par rapport aux fossés qu'il allait être sur les yeux. Ben, le seul endroit que ça va être comme ça, c'est sur la route de l'endroit. À part de ça, il n'y a pas d'autres endroits que... Le reste, ça appartient à... Une cadence de la nuit, c'est assez large, je pense. C'est ça. Sauf la route de l'endroit. Est-ce qu'une étude qui a été faite par le... M. Lépine correspondait à ce qui a été fait par l'ingénieur? Y a-t-il quelque chose d'écrit? Ben oui, on avait décrit. Il vous a écrit quelque chose? Oui. Il se porte garant si jamais il n'y a un point pas correct? Non. Il ne se porte pas garant. Les ingénieurs non plus ne se portent pas garant. Ben, c'est parce que vous ne lui faites pas respecter et que le contrat, monsieur, c'est pas vrai, il ne se porte pas garant. Madame Clinton, pour faire respecter un contrat, il faut encore payer les euros. C'est le bon matin. Malheureusement. J'aimerais bien mieux être point et point. OK. Il y a d'autres questions? Oui? Non, c'est bon. Ah, parfait. Alors, on va nous voir et on va vous ramener avec la date du régime, pour ceux qui voudraient signer, comme quoi ils veulent avoir un référentum. ça, hein? Et dans votre cas, on va vous refuser les scènes ici. OK. Ça va? Merci. Il va trop voir le... Ça, ça va être plus spécialisé. Les polices vont... Ça ne recule des plus. Ouais. L'on va le mettre, ça devrait aller. OK. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ça ne recule pas. C'est bon. À moins que... Merci. 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 Parfait. C'est sûr que ça va entrer. Ah, c'est-tu à l'aise ? C'est quoi le temps ? Oui. C'est juste que les gens, les gens, les gens ont fait. C'est quoi les gens ont fait ? C'est quoi les gens ont fait ? C'est ça ? C'est quoi le monde qui était inscrit aussi ? Ouais. Regarde les gens comme toi, là. Parfois, on vient ici. C'était, je suis comme... Je me suis en train de faire ça. Puis, euh... C'est comme Club Bar. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un travail à millier, non ? C'est un travail à millier. Est-ce que les 100 caractères, là ? C'est quoi, vous en avez-vous ? Moi, en VL, ça va pas mon plan, j'ai un peu de la peine. D'un autre chose, c'est bien. Parce qu'il faut aussi... ... C'est quoi ? ... Je vais te répondre... Deux jours. ... ... ... ... ... ... Merci.